Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Bazar du Grenier. Salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui on va parler des secrets de Dumbledore, le troisième volet des films des animaux fantastiques. Ça va être difficile de s'en rappeler. Oui, oui, effectivement. Ce titre qui a diminué en taille de plus en plus, plus les films évoluent, plus c'est... Les animaux fantastiques ! Oui, c'est vrai que ça... Il y a les animaux fantastiques dans le titre ? Si, si, en tout petit. Après il y a les secrets de Dumbledore et... Et c'est... Je crois que tout en haut de l'affiche c'est Bienvenue, nous sommes de retour dans le monde d'Harry Potter ! Oui, vous vous souvenez Harry Potter, c'était trop bien ! Les animaux fantastiques ! Les animaux fantastiques ! On les comprend et voilà, le marketing galère. Effectivement, et donc c'est le troisième de normalement cinq films sur les animaux fantastiques. C'était la promesse, oui. En réalité, je pense que ça s'arrêtera à 3 sur 5. Il y a des chances, parce qu'ils ont déjà annoncé que si le film était un échec commercial, il n'irait pas plus loin. Il n'y a pas de script écrit pour le quatrième et le cinquième. Il n'y en a pas pour celui-là non plus. Oh ! Shots fired ! Et on va faire comme d'habitude, on parle avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Ok, donc les animaux fantastiques. Alors je vais essayer de résumer très vite fait, parce qu'en fait, tu as deux histoires imbriquées et on va en parler, parce que ça, pour moi, c'est un des principaux défauts, entre guillemets, du film. Ça fait suite, alors, pour rappeler ce qui se passait dans le deuxième, parce qu'en fait, le premier, pour moi, c'était quasiment un stand-alone, en fait. Le premier animaux fantastiques, qui était le meilleur. Pour moi, le premier animaux fantastiques, je l'avais bien aimé. Ouais, moi, je le trouve... Enfin, je ne l'ai pas revu depuis, mais je l'avais bien apprécié au cinéma. Et pour moi, il remplissait le contrat de spin-off d'Harry Potter avec un nouveau personnage et on part dans la direction des animaux fantastiques, en fait. Le premier, en tout cas, il marchait bien. Le stand-alone, c'était dans le premier qu'il y avait ce délire où, genre, les Moldus, ils vont apprendre l'existence du monde magique. Il y avait ça, ouais. Avec une espèce de guerre qui larve entre les deux. Il ne faut pas que les deux mondes rentrent en conflit, etc. Le deuxième introduisait le personnage de Grindelwald, qui est donc... Il était dans le premier, hein ? Enfin, il était à la toute fin. Oui, voilà, c'était la grosse révélation. Il était à la toute fin du premier. Le deuxième introduisait le personnage de... Enfin, il l'introduisait, le détaillé, le personnage de Grindelwald. J'ai un peu oublié le second. C'était le bordel. Les crimes de Grindelwald, voilà, c'est ça. Je sais que c'était le bordel, qui, en fait, Grindelwald, c'était... Alors, c'était un ami, mais en fait, non, finalement, c'est un amant de Dumbledore quand il était... C'est ça. Qui a été plus jeune. Et puis, il y avait... Ça, on le sait, même dans les premiers bouquins, c'est un truc que les fans voulaient voir depuis très longtemps. Il y avait cette histoire de croyance au milieu, qui est le deuxième frère de Dumbledore. Qui a rendu fou un peu les Potter et d'un. On spoil un peu les films précédents, mais... Oui, oui, euh... Voilà. Avec qu'à le voir. Parce que Dumbledore a déjà un frère, en fait, dans l'univers. C'est ça, qu'on voit apparemment dans les films Harry Potter. Si, si, ouais. Mais en tout cas, bref, il y avait cette histoire de deuxième frère de Dumbledore qui s'appelle Croyance, qui est l'espèce de... de Emo Got, là, qui écoute Évanescence, là, que je... Voilà, j'ai rien... Le deuxième film m'avait, mais vraiment transpercé le scénario. Il m'était passé, mais... Bon, le truc qui m'a rendu fou, c'est qu'il y a un personnage, je crois que c'est Zoe Kravitz, je sais plus, qui arrive à la fin, qui t'explique le film, en fait. Le scénario de... Ah oui, parce que ça, en fait, c'était ça et ça et ça. Et t'as un peu d'un cerf par-dessus, des flashbacks. Elle te fait toute la révélation. Je me souviens que du truc du frère jumeau, là. Non, il y a un switcheroo, je crois, des bébés... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est bien, je me souviens de la critique qu'on avait fait dessus, il y a un truc de télé-novelas, en mode genre, on a inversé les bébés... C'est ça, donc, grosse ficelle. Et puis, voilà, c'est le personnage qui t'explique... Normalement, c'est le film qui doit t'apporter ces indices au fur et à mesure, pour que tu comprennes l'histoire. Et là, non, c'est à la fin, c'est à la fin, ah, excusez-nous, on a fait n'importe quoi. On a juste voulu mettre la guignée pour faire plaisir, mais ça, tout le monde a gueulé. Donc, voilà, le scénario, c'est ça. Au revoir. Et Green Novel, c'est un peu Hitler. Mais c'est ça, et ça finit sur un gros discours de Green Novel. Oui, suivez-moi, nous allons combattre cette race inférieure de moelle-lu. Ok, le parallèle est grossier de ouf. En plus, c'est pendant les années 30, on va dire, on a déjà Hitler dans les années 30. Pourquoi faire la même chose ? On va y revenir, on va y revenir, on va y revenir, justement, dans cette histoire. Et donc, justement, ce troisième-là, qui est le secret de Nebeldor. Je sais pas pourquoi ça s'appelle le secret de Nebeldor. Des secrets au pluriel, en plus. C'est une question qu'on s'est posée à la sortie du film. On va pas spoiler, mais ça n'a aucun sens. On s'est dit, mais c'est quoi les secrets de Nebeldor ? Bon, on sait pas. On sait toujours pas. On a vu le film, on sait pas c'est quoi les secrets de Nebeldor. On vous spoil pas, mais le titre n'a pas de sens. Et du coup, donc, on a Grindelwald qui veut devenir le chef du monde des sorciers pour aller déclarer la guerre aux moldus et éradiquer cette race inférieure que sont les moldus. Grosso modo, c'est Dumbledore qui a essayé de monter une équipe pour contrecarrer les plans de Grindelwald. Mais le problème, c'est que Grindelwald est capable d'avoir des visions, de voir l'avenir, donc il peut déjouer justement ses ennemis. Et du coup, voilà, ils vont essayer de se splitter, enfin, partir chacun dans une mission différente pour essayer de s'éparpiller et de déjouer au final le plan de Grindelwald. Ça aurait pu s'appeler le plan de Grindelwald. T'as d'ailleurs comment littéralement ce film. Et le but étant, in fine, c'est d'accéder au pouvoir du monde des sorciers. Parce que pendant ce temps-là, il y a une élection, donc avec deux candidats qui postulent pour être chef du monde des sorciers. Et Grindelwald, il va essayer, via des manipulations, de se faufiler pour accéder au pouvoir via divers moyens qu'on ne va pas vous révéler ici, mais qu'on vous parlera en partie de spoil. Bon alors ! Hein ? Hein ? Hein ? Tu me jettes sous le bus ? Je suis rentré dans la salle déjà, j'avais pas une attente de fou, tu vois. Mais après, je me dis, voilà, ça peut être intéressant, parce que le monde d'Harry Potter, c'est quand même très cinématographique. Donc en général, c'est quand même de l'évasion de la fantasy. Voilà, c'est toujours agréable, la musique est cool. Enfin, le monde est quand même, voilà, très sympa. Et puis, le cast aussi est très très bon. Là, je suis en train de tourner le temps du pot, mais j'ai été curieux de voir Mads Mikkelsen, qui remplace aussi Johnny Depp, ceux qui sont pas au courant. Qui a disparu du cast à cause des embrouilles. Ses phrases que personnelles, voilà. Du coup, il a été remplacé par Mads Mikkelsen, qui est un très bon acteur, et je trouve qu'il fait très bien le café dans le film. Ça marche très bien. Ils ont pas joué le truc, parce que c'est l'univers d'Harry Potter, ils pourraient dire, « Ah oui, tu as changé de visage, tu as utilisé le visage que t'avais quand t'étais plus jeune. » Tu vois, parce que c'est un peu ça à la fin du premier, tu vois. Et non, ils ont pas joué cette gare. Hop, c'est Pucci qui est parti, on a mis un nouvel acteur, et voilà. Malgré ça, je trouve que l'alichimie même fonctionne mieux, parce que le film démarre sur une séquence de dîner entre les deux, enfin, ils sont dans un bar, un restaurant, et on sent qu'il y a un passif, un vécu entre les deux, une histoire d'amour, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant, je trouve que c'est un des meilleurs trucs du film. Sinon, pour revenir sur la vie globale générale, je trouve que déjà, le film est trop long, il y a trop de choses... Il y a 45 minutes de trop. ...qui ne servent à rien. Sur un film de deux heures, ça fait beaucoup, 45 minutes de trop. C'est ça, et tu sens que c'est du cahier des charges, parce que, vu que le ton, on a repris un ton, c'est-à-dire fin de saga Harry Potter, c'est-à-dire beaucoup plus gravitas. Ouais, oh là là ! La photo est très sonde, déjà, aussi. Et donc, c'est grave, attention. L'ascension au pouvoir d'Hitler, par la voie légale, oh là là, mon Dieu, ça va être si grave. Et du coup, il faut mettre de la comédie, donc on va rechercher le moldu des deux premiers, qui avait un arc qui s'était clôturé, tu vois. Enfin, c'était un peu dramatique. Il n'avait vraiment plus rien à raconter. C'était un peu dramatique dans la suite, parce que ça, c'était débile aussi. Sa copine... Elle a pris sa carte de membre chez les nazis. C'est ça, voilà. Et elle s'encartait. Elle fait, je t'aime quand même. Je sais que t'es nazi, mais je t'aime quand même. Ce personnage revient, parce que, voilà, pour mettre un peu de légèreté d'humour, il y a Newt Scamander qui est toujours là, donc Norbert Dragono, parce que c'est quand même les animaux fantastiques. Vous vous rappelez ? Donc, il faut qu'il soit là, avec sa putain de valise, sinon c'est plus des animaux fantastiques. C'est vrai que c'est vraiment ça. C'est juste, il sert de mec, c'est un livreur Hubert, quoi. C'est vraiment juste un livreur Hubert d'animaux, comme ça, qui, à chaque fois qu'on a besoin d'un animal, il fait « je suis là, rappelez-vous ». C'est trop dommage. Et c'est là où tu sens qu'en fait, il y a deux projets qui s'entrechoquent, c'est les animaux fantastiques et la préquelle d'Harry Potter. Oui, complètement. Parce qu'apparemment, on m'a dit, enfin, je ne me suis pas trop renseigné, mais après le premier, il y a des Potter et Dark Horse qui se sont dit « Oui, mais on s'en fout, les animaux fantastiques, on veut voir… » « J'ai été il y a 150, on s'en fout ! » Mais des gens voulaient voir le préquel d'Harry Potter, voir les personnages, comment ils étaient jeunes, tout ça, Dumbledore, tout ça. Donc, « Ah ouais, vous voulez ça ? Bon, on va les mettre… » C'est vrai qu'on a complètement vrillé, mais non, c'est vraiment un film sur Dumbledore. C'est uniquement… Mais pas assez ! C'est ça le problème, ils n'ont pas choisi. Ils ont mis… Tu as les deux, tu sens que tu as les deux films dans un… Je suis d'accord, tu sens que les deux scénarios s'entrechoquent. Et du coup, ça rend service ni à une intrigue ni à l'autre, et c'est trop dommage. Parce que moi, pourquoi pas ? Moi, je trouve ça super intéressant la jeunesse de Dumbledore, le pacte qu'il a… Et je dirais même… Je dirais même trois films qui s'entrechoquent, en fait, parce que là, dans ce troisième, c'est encore plus choquant, c'est que tu as l'arc Dumbledore qui est vraiment venu manger sur l'arc Dragono qui est devenu un personnage secondaire de sa propre saga. C'est fou ! Plus, derrière, il y a les restes du deuxième film qui sont encore là avec le personnage de Croyance, en fait, le deuxième frère de Dumbledore qui était censé être un gros twist et amener quelque part, mais là… C'est toujours là et c'est là et ça ne sert à rien, ça flotte. Le personnage, il apparaît à peine dans ce troisième film, en fait, et tu sens qu'ils ne savent pas quoi en faire, ce truc, il est là, il flotte, en fait, je suis toujours là, je suis toujours le deuxième frère de Dumbledore. Et tu sens que le scénario veut le mettre dehors, mais qu'à chaque fois, il est en arrière-plan en train de faire coucou. Et donc, tu as ces trois scénarios, tu as l'histoire de Dumbledore et de Grindelwald, tu as l'histoire de Dragono et tes animaux fantastiques, et tu as donc le deuxième frère de Dumbledore qui derrière, qu'on aimerait bien oublier, mais que le film n'arrive pas à oublier parce qu'ils ne peuvent pas juste s'en débarrasser, donc ça fait trois trucs en parallèle comme ça. Et tu sens que le scénario a été un peu arrangé pour essayer de connecter ces trois trucs, tu vois, mais tu sens que c'est un peu au chausse-pied. J'en parlerai plus ça en spoiler, mais tu sens que c'est artificiellement rabibauché. Ouais, je suis d'accord. Le problème, tous ces défauts font que ça plombe le film et que tu as l'impression que tu es passé à côté du vrai bon film, en fait. Et du coup, c'est pas mémorable. Je me suis fait la même réflexion aussi sur ce côté très sombre. C'est un épisode d'un feuilleton, un épisode de milieu de saison, tu sens que l'histoire n'est pas achevée totalement, il manque un bout. Ça n'a avancé, quoi. Et ça aurait pu aller tellement plus vite aussi. Vraiment, il y a du remplissage dans ce truc, on en parlera en partie spoiler, mais il y a des scènes entières où tu dis, ça part d'un point A pour arriver, ça part d'un point A, c'est pour faire plein de trucs, pour revenir au point A, et tu es là, ça n'a servi à rien, quoi, en fait. Vous auriez pu virer 15 minutes, là, ça n'a servi à rien. Le truc qui est drôle, en plus, c'est que justement, au trois quarts du film, il retrouve Dumbledore à Poudlard, un petit moment suspendu avec la musique. Vous vous rappelez, c'est une... Vous vous rappelez comme c'était bien avant les films Harry Potter, souvenez-vous. Et là, c'est triste parce que pour moi, c'est un aveu d'échec si Harry Potter a franchi le cap nostalgie, ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose d'intéressant à raconter. C'est vrai qu'il y a un gros passage Member Berries, « Member Harry Potter, Member Poudlard, Member Poussouffle ! » Et c'est triste, c'est un peu comme la post-logie Star Wars. Voilà, c'est triste, donc là, ils s'accrochent à leur nostalgie pour dire « restez là, les fans, je vous jure, ça va être bien ! » Avec des trucs genre « Hé, si vous avez... » Il y a eu la réplique, ça change, c'est même pas un spoil, ça change rien. « Hé, si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez boire quelque chose, n'oubliez pas, Minerva est là ! » Ouais, ouais, ouais. Il y en a d'autres aussi, enfin, je ne vais pas spoiler, parce que c'est à la fin, ils refont une scène, mais avec d'autres personnages, et qui fait écho à une scène d'Harry Potter qui est culte. Tu dis « sérieusement, sérieusement... » Ils ont refait ça dans Star Wars, en plus. Ils sont en train, c'est ça, ils sont en train d'aller chercher, d'aller gratter l'aspect de nostalgie. Et à vœux d'échec. Pour moi, c'est fini, quoi. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton matériau de base. Tout ça pour dire Poudlard, parce qu'à un moment, à la réunion d'Obbledore, qui fait... Comment qu'il se dit ? « Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a servi à rien. » « Rendez-moi mon heure et demi de film ! » « Putain, si ça ne servit à rien ! » « Vous avez même empiré les choses ! » Il dit ça, en plus. « Empiré les choses... » Oh là là ! Oh là là ! » Et pour moi, c'est la phrase qui résume le film, en fait. Ça n'a servi à rien. Il se remplirait les choses, quoi. C'est trop dommage, parce que l'arc final, enfin la scène finale, elle est plutôt intéressante. Beaucoup de choses à dire en spoil. Elle est plutôt intéressante. J'ai trouvé ça assez cool. Je me suis dit « Ah, là, le film a une ligne directrice, il la tient et c'est cool. » Il n'y a pas « On s'éparpille, on va là, là, là... » Non, c'est... Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. En résumé, mon avis, ça va être strictement la même chose. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas plus se détailler. On va vite passer en partie spoil. Mais, effectivement, tu as ces trois scénarios qui s'entrechoquent, qui fait qu'il n'y a... Aucun scénario n'a réellement de la place pour lui, en fait, finalement. C'est ça. C'est... Vu qu'il y a... En fait, tu as trois films de 35 minutes, en fait, entremêlés les uns dans les autres. Sur fond, le monde est absurde. On y reviendra. Ce monde n'a aucun sens, vraiment. Je veux bien que ce soit les sorciers, soit la magie, mais ça n'a aucun sens. Parce que même Scaroling, elle n'y plus sa Bible, en fait. Je pense qu'il y a plein de trucs qui se contredisent. Et encore, nous, on n'est pas des potterêts, donc on n'est pas toutes les règles, toutes les storylines. Mais apparemment, il y a plein de choses qui se contredisent par rapport aux anciens bouquins. Il n'y a pas vraiment de place pour un seul film. Il y a des gros moments de remplichage. C'est vraiment de la sciure. Ça m'a fait cet effet de film dans lequel on met de la sciure pour le tasser, pour qu'il ait l'air rempli. Alors qu'en fait, il est vide parce que le scénario principal qui est le scénario de Grindelwald essaie d'accéder au pouvoir, encore une fois, tu aurais pu faire un moyen métrage dessus de 45 minutes et ça aurait eu exactement la même chose. Tu aurais pu développer plus la relation quitte à faire des petits flashbacks, montrer quand ils étaient ensemble en couple. Ou à la limite, oui. Creuser ça, tu vois. C'est super intéressant et je trouve que ça marche les deux acteurs. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc entre deux et c'est cool. Parce que ce truc de l'ex-relation entre Grindelwald et Dumbledore qui est censé être un truc vachement important. Tu ne la sens pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Moi, je l'ai senti quand même. Tu sens qu'il y a une... À peine ! Parce que c'est ça aussi le cœur du récit, c'est que Dumbledore ne peut pas l'affronter lui-même à cause de ce pacte. Donc il est obligé de rester en retrait et c'est tout le sel du truc. C'est vraiment intéressant, je trouve. Mais voilà, donc en résumé, pas assez de temps consacré à chaque scénario. Un morceau de scénario qui ramenait du deux qui n'a plus aucun sens ici, qui ne savent plus quoi en faire. Globalement, des trucs ou pas assez développés ou des trucs qui ne servent à rien et qui sont trop développés. Et au final, un scénario qui va du point A au point A et donc on revient au point de départ à la fin. Tu sens qu'ils ont voulu tirer ça sur cinq films alors qu'honnêtement, ils auraient pu le faire en deux. Mais on a beaucoup de choses à dire en partie spoil. Donc, partie spoil ? Ok, partie spoil. Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, pour revenir un petit peu sur le détail du scénario, on va commencer le film sur Dragonau qui va faire accoucher une espèce de bambi magique ou un moustache qui s'appelle un quilly ? Queen ? C'est un shilling en anglais et c'est un killing en français. C'est ça. Un shilling qui est donc une espèce de dain. Ça ressemble à un dain. C'est bambi. C'est bambi. Qui peut lire l'âme des gens et qui peut voir à l'intérieur de vous voir si vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Pendant ce temps-là, il y a une élection dans le monde des sorciers où il y a deux candidats. Le premier qui s'appelle Liu, le second qui s'appelle Santos et donc Grindelwald, lui, qui est donc lavé de tous ses soupçons par le chef en place. Comme le film, parce qu'au début du film, il est recherché pas là, c'est ça. C'est tout ça. C'est du crime de Grindelwald. C'est ça. Il est lavé de tous ses soupçons et les gens font « Ok ! » C'est comme ça. Je me présente alors. Je suis à l'élection. Juste après, ils se présentent. Ils font « Ok. » C'est vraiment comme si il y avait Xavier du fond de Ligodès qui revenait et qui se présentait au présidentiel et puis le mec qui fait « Ah, pas de toilette ! » et tout le monde a fond pour lui. « Ah, il est criminel ! » Voilà. Trop bizarre. Donc, ok. Donc, il se présente. Il se présente. Évidemment, lui, en fait, il a tué ce chilling parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a eu des jumeaux qui l'a fait. La maman, avant de mourir, a accouché de jumeaux chilling et lui, il a pris un des bébés chilling pour le tuer et le faire revivre de manière à en faire une espèce de chilling zombie de manière à le reconnaître en tant que chef parce que si le machin s'agenouille devant toi, ça veut dire que tu es digne d'être le chef du monde des sorciers parce que tu as le cœur pur. Tu as le cœur pur, tu es un vaillant combattant, machin, tu as tous les avantages. Bref, c'est un peu comme ça. Donc, l'élection, elle est décidée par Bambi. Mais... Voilà ! Parce que... Pourquoi pas ? Le truc, le truc, c'est qu'en fait, il y avait ce deuxième chilling qui était également né, qui lui est vivant, qui est bien vivant, qui n'a pas été zombifié et ressuscité par Magie Noir, donc qui, lui, peut vraiment décider qui sera le vrai chef et pas juste, il ne va pas s'agenouiller devant Grindelwald, donc ce n'est pas truqué. Sur ce, on a également l'intrigue entre Dumbledore et Grindelwald qui ne peuvent pas se battre à cause de cette espèce de pacte. et par-dessus ça, on a cette troisième intrigue avec le deuxième frère de Dumbledore, Croyance, qui est toujours là, qui est toujours à deux doigts... C'est son neveu, c'est le fils de son frère. D'accord. Qui est à deux doigts de la mort en permanence, qui adore écrire sur des miroirs. Ouais, qui adore écrire... Coucou, je ne suis pas ses pas, là ! Qui est tout le temps en train... Il est suivi par un Fénix parce qu'il est à deux doigts de la mort et il est narcolepsique. Parce que c'est un... Un obscur... Ah, je ne sais plus. Bref, il y a une entité maléfique en lui. C'était le twist du premier, en fait. Est-ce qu'il est poursuivi par une entité qui veut le tuer ? En fait, bon, ça fait partie de son être, en fait. Voilà. Mais qui est ramené par-dessus cette intrigue, comme on le disait dans la partie no spoil, ils n'arrivent pas à le placer. Il est là, en arrière-plan. C'est devenu l'homme de main de Grindelwald. Voilà. C'est devenu, en fait... Comme il a été abandonné par les Dumbledore, il a une espèce de rancœur et ce qui fait que, voilà, Grindelwald avait utilisé cette rancœur pour l'utiliser comme... Comme homme de main, parce que c'est lui qui va chercher le chilling au début. Mais qui rate tout, d'ailleurs. Il rate tous ces trucs, tout ce qu'il fait, il rate. Il se fait bolosser par Grindelwald. Et puis, vraiment, tu sens qu'il est devenu un personnage secondaire, alors qu'il était le personnage... C'est toujours bizarre. C'est un homme de main. C'est toujours bizarre. Tu vois, Dragono, qui est pareil, qui était le personnage principal du premier, est devenu un personnage tertiaire, même, quasiment. Croyance qui était le personnage quasiment principal du deuxième est devenu un personnage secondaire. Tina aussi, qui était le personnage qui était avec Newt dans les premiers, qui était un peu sa romance, enfin, en devenir. Elle a disparu de l'histoire. Elle a disparu complètement. Elle a rapproché à la fin. Salut, au fait, j'étais dans la saga de Saint-Denis-Mont-Fantastique. Et voilà. Donc, c'est triste. Ils sont allés chercher pour le côté comique, le moldu de service, qui fait juste le lâche, j'ai pas de magie, il y a de dr. Mais ils lui donnent une baguette, mais en plus, c'est quoi ? Baguette qui ne sert à rien. Ouais, mais c'est pour la blague, en fait. C'est pour la blague ? J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Moi non plus, ouais. En fait, en me disant... Oui, il lui donne en plus, lui, il la teste pas, tu sais, parce que... Je sais pas, parce que lui, dans sa tête, il a l'impression qu'elle fonctionne, la baguette, tu vois. Enfin, je sais pas, mais... Mais il y a plein de trucs où tu te dis « Ah, le film va prendre cette direction » et en fait, pas du tout. C'est pas un autre truc. Par exemple, quand le chilling... Parce que tout le film, on te dit « Ah oui, mais le moldu, il a le cœur pur, machin, il est sympa, etc. » Et je me suis dit, à la fin, le chilling va s'agenouiller devant lui. Ah, c'est le message, c'est un moldu qui est digne d'être le chef du monde des sorciers. Donc, vous voyez qu'en fait, Grindelwald, lui, il veut éliminer les moldus. Mais en fait, regardez, le plus digne d'être le chef des moldus, des sorciers, c'est un moldu. Eh bien non, pas du tout. Non, non, c'est d'un moldor. C'est d'un moldor, c'est vraiment... Parce qu'il est trop cool, d'un moldor. Ouais, c'est vraiment, c'est comme si à la fin, tu dis, à la fin du cinéma des anneaux, le plus digne, c'est, tu dis, ça va être les hobbits. Les hobbits, parce qu'ils sont pas forts, ils ont le corps pur. Non, non, ça racgorde. C'est le plus fort. Ta gueule. C'est le plus fort qui est le plus fort. C'est trop dommage, c'est vraiment un acte manqué. J'avais pensé à ça, c'est vraiment débile. C'est ça. Et puis, bon, après, le film, justement, est saupoudré de scènes d'action trop bizarres quand Grindelwald se dit « Je me présente. » Donc, il vient d'être lavé de tous ses soupçons. Alors que les gens ne sont pas d'accord. Les gens font ça « Non, comment ça ? Grindelwald est lavé de tous les soupçons alors qu'on l'a clairement vu tuer des gens ? » Il fait « Bon, ok, venez manger avec nous. » Donc, après, il y a une scène de repas où tu as donc l'assassin, le mec qui était considéré comme un génocidaire deux secondes avant qui mange de la soupe. Et puis, il y a une... Et qui fait un attentat, la frame one où il est invité. Il fait une tentative de meurtre. Et il y a un attentat où donc, ils font croire que c'est le moldu justement qui se sert de sa baguette mais tout le monde sait que c'est un moldu. Ça ne marche pas, ils le savent. Ils le savent que c'est un moldu. Vaut mieux maquiller ça en attentat de moldu pas en attentat de magicien parce que justement, c'est pour blâmer les moldus. C'est ça qui est intéressant. C'est ça le parti pris de Grindelwald. C'est-à-dire que les moldus sont des bâtards en fait. Donc, il ne le fait pas utiliser sa baguette. Ben oui, ça n'a aucun sens. Ça aurait été une bombe. Voilà. Regardez, surtout en plus, c'est la guerre. Ouvrons les rideaux, regarde Berlin. C'est la guerre dehors. Donc, regardez, ils vont détruire le monde ces moldus de merde. C'est pour ça qu'il faut les détruire en premier. Il y aurait eu des choses tellement faciles à faire vis-à-vis de la situation avec le monde réel. On est dans les années... Je ne sais pas combien. C'est les années 30. Je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas si la guerre... Je ne sais pas si ça a commencé. Mais tu peux dire, oui, il y a quand même eu ça. C'est entre les deux guerres, en tout cas. C'est un argument béton pour Gennelval. Dire, regardez ce qu'ils font les moldus, ils vont détruire le monde. C'est pour ça qu'il faut les détruire en même temps. Oui, mais de ouf. Et ils ne le font pas. Et ça rend fou. Regardez, ce moldu qui n'a pas de pouvoir magique a fait un attentat avec des pouvoirs magiques. Mais ce n'est pas lui, du coup. Vous êtes cons. Et tu as un mec qui fait un meurtrier. Et puis, tu as les gens qui s'en vont. Les gens, ils s'en vont comme ça. Il y a un attentat. Je m'en vais. Tu ne ressens pas la panique de l'attentat. Tu as des gens qui crient. Et puis, tout le monde a des baguettes. Tout le monde est rougne. Tout le monde peut se défendre. Oui, c'est vraiment comme si tout le monde avait une pièce sur lui. Il était un bazooka sur lui. Alors, on prend la collation dans la pièce d'à côté. Je vous en prie. Ok. Je n'ai pas compris. C'est flottant. Et après, c'est bizarre parce que c'est assez joli. Parce qu'il y a une espèce d'escalier de papier qui se crée pour... Et toute cette scène-là, elle ne sert à rien. C'est ce que je disais sur le truc du point A qui va du point A au point A. Ça ne sert à rien. C'est juste... C'est la fin, c'est la où c'est Capilotracté un petit peu où il y a... Quand Grindelwald fait son speech, il fait « Regardez, c'est lui qui a essayé de me tuer. C'est pour ça que je... » Mais non ! Venge de suite. Vous voyez, il n'y a pas de pouvoir. Vous êtes cons. C'est un petit gros, il est boulanger. Surtout, c'est ça qui est drôle, c'est qu'une fois, avant que les gentils arrivent, Grindelwald, donc avec le Bambi zombie, devient le président du monde des sourciers. Je ne sais pas si c'est le président, le terme ou quoi ? Le leader. Au terme d'une élection qui n'a aucun sens. Voilà. Parce que bon, déjà, il y a le truc de Bambi. Bambi s'agenouille, donc c'est toi le président. Mais c'est vraiment le truc qui est fait à l'acclamation, genre, c'est parce que tu as les jeunes, les verts et les bleus, je crois. Les rouges, non ? Il est rouge, je ne sais plus. Ça l'applaudit, mais ça l'applaudit, c'est comme un jeu qui est éthique. Alors, je ne vous entends pas, les jeunes ? C'est les jeunes qui ont applaudi plus fort, c'est lui le président. C'est Miss Camping, c'est la même élection. Putain, je ne vous entends pas au fond. À la buvette. Et oui, c'est... En plus, et du coup, les banniers retombent, ils ont levé le président, la free moine, il arrive, je déclare la guerre en mode lue. On va les tuer tous. Calme-toi. Même Hitler, il a tendu une semaine. Il n'y a pas eu la passation de pouvoir. Il y a pas de poser ses valises au Reichstag, de changer un peu la déco. Cet homme est dangereux, mais pas du tout, je suis un président. Vous êtes élu. Oh ! Génocide ! Non, mais attendez, vous êtes en métronisé. Il y a des papiers, il n'y a pas bien signé. Il y a un protocole. J'ai tué, parce que je suis quand même envie de tuer tout le monde. C'est fou, ça. Ça, c'est n'importe quoi. Il torture un gars devant tout le monde, tu sais. Et puis même, en vrai, qu'est-ce que c'est que ce monde où genre, Génocide ! Et t'as tous les sorciers qui font Génocide ! Et puis après, ils font Grindelwald, il a arrêté. Et puis genre, les gens, ils veulent plus de génocide. C'est genre parce que Grindelwald, il... Donc il y a l'ancien candidat, enfin, il y a le pan, le bambi, il se baisse devant la femme. Et les gens se joignent. Et les gens font. Ouais ! Un nouveau président ! Ils sont hyper versatifs. Et c'est vrai, le vert, le vert, le jaune ! Il regarde la manière, en fait, il regarde que ça. C'est fou, quoi. C'est vrai que les gens, ils font... Tu sais, c'est juste, Bambi s'agenouillait, les gens, ils font... Oh ! On n'est plus des génocidaires ! Tu sais, ils voulaient exterminer l'humanité, mais genre, une minute avant, quoi ! Ouais, parce que toi, tu te dis pas que c'est un petit groupe dans un coin. Non, non, c'était tout le monde. Tous ceux qui sont présents. C'est tous les sorciers. L'intégralité du monde des sorciers veut éradiquer la race des moldus. Et deux secondes après, plus personne n'en parle. Tu sais, vraiment, il n'y a même pas un regard chelou, genre, les gars, je ne pensais pas que... Ouais, c'est vraiment... Vraiment, vous votez comme ça, vous ? C'est fou, ça, c'était trop drôle. Enfin, moi, ça m'a sorti un peu du truc. C'est vraiment... C'est trop dommage, parce que justement, ça se déroule au bout de temps. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai trouvé cette dernière scène, enfin, pas celle-là, mais avant, c'est-à-dire le fait que chacun ait une mallette avec le Bambi planqué, mais du coup, on ne sait pas. C'est le Bambi de Schrödinger. C'est rigolo, et en même temps, un peu con, parce que finalement, c'est juste la meuf qui a réussi à passer, c'est juste la meuf qui l'a mis sous un drap, donc c'est pas vraiment... Bon, allez, c'est pas grave, mais ça a donné une scène intéressante. Ouais, voilà, de bagarre et tout, et tu te dis, voilà, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas ? Enfin, voilà, tu comprenais les enjeux, en fait, tu savais où c'est que ça allait. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. D'ailleurs, dans les autres trucs qui n'ont aucun sens, c'est notamment dans la scène Poudlard, c'est vraiment... À un moment, ils sont redescendent dans la fourrée, ils sortent et ils se disent « Ah là 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 ! » C'est vraiment, oh mon Dieu, oh mon Dieu, les gens sont en train de décrocher, vite, mettez-leur une dose de... « Alors que c'est Harry Potter ! » « C'est Harry Potter ! » « Remember Berries ! » Enfin, bref, donc, et c'est juste après la scène de l'attentat, et t'as le boulanger, donc le moldu, qui est soi-disant causé l'attentat, qui est en première page, en mode genre « Un attentat ! » Et il est dans l'école. Ah oui, il est dans l'école, il est dans l'école. Putain, je n'avais pas pensé à ça. Les mecs sont en train de lire le journal avec marqué... Avec marqué... Il en est content de lui, il va regarder, c'est moi ! Regardez, c'est ça, et t'as aucun élève qui fait... The fuck ? De 15 ans. Parce qu'il le sait, en fait, dans le prisonnier d'Ascaman, tu vois, quand il y a Sirius comme ça, qui est en couverture, en fait, qui est placardé partout, ils ont peur, ils ont dit « Oh merde, il s'est échappé, attention, il est dangereux ! » Non, mais il est là. C'est trop bizarre, quoi ! Il est au milieu de la salle, il mange avec nous. Ouais ! Tu prends le petit-déj avec des élèves, putain ! Il est en première page avec marqué « Ce mec a fait un attentat ! » C'est trop bizarre ! Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, j'avoue, il y a tellement d'incohérences, c'est fou, quoi. Oui, oui, non, mais c'est... C'est trop bizarre aussi, elle se vide de suite, le moldor arrive, d'un coup, tout le monde a disparu. Après, c'est ma grande salle. Tu peux dire « Bon, il va en cours, j'en sais rien, tu vois. » Ouais, mais... C'est très étrange comme passage. Oui, mais de toute façon, tout ce passage à Pouddha, ça aurait pu se passer à la taverne du frère de Dumbledore. Ils l'ont fait. C'est uniquement, ils l'ont fait parce que, genre, « Da-da, Harry Potter, souvenez-vous ! » C'est vraiment que pour ça. On pourrait s'étendre sur toutes les scènes. Il y a la scène de prison aussi, qui est... Enfin... C'est pour... Il y a toujours une scène dans tous les animaux fantastiques où il faut faire un truc ridicule à Newt Scamander, quoi. Ah, parce que j'avais oublié ça. Ouais, bien sûr. J'avais... Ah, c'est... Ça m'a cringé ! Mais vraiment, c'est vrai. J'ai eu ça dans le 2 aussi. Dans le 1er, il y a toujours une scène où il est un peu ridicule. Donc il fait « Oh, 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 ça va faire rire. » Mais là, je l'ai trouvé un peu long. Il n'est pas si drôle que ça. Oui, parce qu'en gros, ils sont dans une prison et puis il y a des espèces de crabes, scorpions, machin, etc. Et oui, parce que lui, c'était les animaux fantastiques. Et ils se déplacent en faisant ça. Et puis, tu as les crabes, ils font tout ça. Et ils font... Et voilà, c'est très très long pour pas grand-chose. Ça aurait duré 2 secondes. C'est juste avant Poudlard, parce qu'après, il se téléporte. Ça aurait duré 2 secondes. J'aurais dit « Ok, ok. » Mais là, ça dure genre 5 minutes. Et pendant 5 minutes, il fait « Je danse, je suis rigolo. » Il fait tout seul. Après, il va sauver son frère. Ils reviennent. Ils le font ensemble. Moi, je te jure, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de faire faire danser les smourvifs. C'est vraiment... Là, c'est le quota. La scène est un peu ridicule, un peu rigolote. Sans ça, c'est gravitas. Oui, parce que oui, le film est... Mais globalement, de toute façon, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout cette ambiance légère. On est vraiment dans Harry Potter 5 ou 6. C'est lourd. Tout est lourd. Tous les dialogues sont sombres. Il tait. Et pourtant, encore une fois, on le dit, c'est qu'il y avait tellement mieux à faire. Moi, ce que je pense, le premier avait pris cette direction. Le premier, c'était bien, justement. Il y avait cette direction à prendre de... On est entre les deux guerres. Tu peux mettre l'ascension du vrai Hitler, de faire des parallèles, mais peut-être plus évidents. Parce que là, c'est étouffant. Ça n'est que dans le monde. T'as l'impression que ça se passe sur une autre planète, en fait. T'as l'impression que c'est... Surtout qu'en plus, ça se déroule à Berlin. Ça se déroule à Berlin. J'ai compris. Oui, ça se déroule à Berlin, mais t'as l'impression que ça se passe pas sur la même planète que celle des Moldus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Il y aurait eu des parallèles. Ce qui se passe dans le monde n'influe pas les Moldus. Ils restent dans leur bulle. Mais t'as l'impression que quand même, c'est tout le principe du truc. Enfin, c'est que... Enfin, il veut déclarer la guerre aux Moldus, donc il faut savoir ce qui se passe un peu dans le monde. C'est ça. Et pourquoi il veut le faire ? C'est juste... Bon, il ne les aime pas parce que c'est une chourasse. Ce n'est pas expliqué, mais tu sais, il y avait vraiment des parallèles beaucoup plus simples à faire et dire, regardez ce qu'ils font. Ils sont en train... Ils vont peut-être détruire le monde. Alors, regardez la bombe atomique. Tu sais, il y avait peut-être des trucs plus évidents à faire que ça. Ouais, bien sûr. Et au lieu de ça, c'est des intrigues complexes avec des personnages qui reviennent qui n'ont plus de raison d'être là. Des gens qui ont fini leur arc, qu'on ramène de nouveau. Et du coup, tu leur rouvres un truc. Genre la meuf qui était dans le parti SS et à la fin, ça finit sur leur mariage. Genre, on oublie tout. Elle aussi. Mais ça, c'est tous les sorciers, en fait. Ils changent d'avis toutes les 5 secondes. Ils n'arrêtent pas assez. On va gauche, droite. Elle a participé au génocide dans le film 2. À la fin, c'est on va tous aller à son mariage. On va tous oublier qu'elle a tué 50 personnes. C'est le mariage en Argentine avec les anciens nazis. C'est cool. Bon, bilan, du coup. Il y a un gros problème. C'est très inégal, tout ça. Et c'est dommage parce que justement, le pacte est rompu entre les deux, Grindelwald et Dumbledore. Donc, tu dis Dumbledore va passer à l'action. Du coup, il ne sera plus mis en avant dans la suite et ça peut être sympa. Sauf que, voilà, on ne sait pas du tout ce que va faire Warner et ça sent en dépit. Sauf que le film bide méchamment, en fait. C'est le pire démarrage d'un film Harry Potter. Il faut dire, est-ce que la recette est périmée ? Est-ce que la potion amoisine ? Ah oui, elle ne fait plus effet. Le polynectar. Le polynectar ne fait plus effet. On verra dans les semaines qui viennent. Mais effectivement, pour l'instant, c'est très mal parti pour avoir une suite. Parce qu'il faut voir que Warner a déjà dit qu'il n'y avait pas de script prévu pour le 4 et le 5. Donc, il n'y a rien d'écrit. Ils ne savent pas où ils vont, littéralement. Ah ouais ? C'est comme Star Wars. J'ai vu un article qui disait ça. Il n'y a pas de script. Normalement, il y a les livres donc tu dois retomber un peu là-dessus. Moi, je ne savais pas du tout mais apparemment, c'est Voldemort qui tue Rinovald. Donc, est-ce qu'on doit arriver vers ça ? Est-ce qu'ils vont arriver devant le couple Potter ? Oh, ce petit bébé, comment s'appelle-t-il ? Harry ? J'espère qu'il fera de bonnes études. C'est un bien, joli nom. Oui, voilà. Un bien, joli nom. Harry Potter. C'est sûr, c'est sûr. S'il y a une suite, il y aura ça. C'est obligé, quoi. Évidemment que c'est là-dessus qu'ils veulent finir. Ça me semble évident mais est-ce qu'ils en auront l'occasion ? Je ne sais pas. Bon, écoutez, faites-vous votre avis par vous-même. Des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501